On adore créer des stickers ! Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des stickers personnalisés avec des choses que vous avez probablement déjà chez vous à la maison. Du papier blanc, un crayon, des crayons de couleur ou des feutres, un scotch épais, des ciseaux, du papier sulfurisé et une tablette. Et avant qu'on commence, petit message de ma part, j'ai beaucoup de talent mais clairement le dessin n'en fait pas partie. Donc si vous regardez mes dessins et vous vous dites c'est normal, mais il y a quand même une demande que j'aurais à ma communauté bienveillante, ne vous moquez pas de moi. Alors si ça vous prend quand même, voilà combien ça coûte, une moquerie, un like. Si vous me jugez, je veux au moins un abonnement, c'est la moindre des choses. Et si vous êtes aussi doué que moi, laissez-moi un commentaire, Picasso raté. Voilà, maintenant je suis sûre que vous allez faire mieux que moi, donc on y va. Vous allez simplement sur internet et vous cherchez des doodles qui vous plaisent, alors coloré ou pas, on s'en fiche. Une fois que vous les avez trouvés, vous les téléchargez en mode image et après vous êtes prêts pour passer à l'action. Donc, vous prenez une feuille de papier et un crayon à papier. Et là, l'idée c'est de positionner le papier blanc sur l'image et de retracer tout simplement les contours. Ça facilite le dessin. Alors, je vous rappelle, dans cette vidéo, c'est l'idée et la méthode que je vous partage et qui compte et c'est pas le résultat artistique. Donc, une fois le tracé extérieur fait, vous sortez vos feutres de couleur ou vos crayons et vous remplissez simplement l'image et puis vous l'entourez de feutres noirs. Bref, voici donc mon chef-d'oeuvre dont je vous parlais en début de vidéo et c'est déjà l'erreur numéro 1. Quand on sait pas faire du tout, faut pas faire, voilà. C'est inutile de vous rappeler, je pense notre accord du début, donc je vous laisse cliquer sur abonner. Allez-y. Et on peut continuer. Donc, pardonnez-moi, moi j'ai cherché les doodles sur le net et j'ai imprimé ça avec mon imprimante. Et donc, on va faire comme si j'avais dessiné ça fraîchement, comme je vous l'avais montré avec la méthode avant. Regardez, n'est-ce pas magnifique ? J'ai du talent, non ? Bref, donc voilà, il suffit de colorer comme vous le voulez avec les crayons de votre choix. Et là, c'est important de veiller à pas dépasser les traits noirs parce qu'après, on va découper un tout petit peu plus large autour en laissant un tout petit peu de blanc. Donc, ça se verrait si on dépasse. Donc, on va s'arrêter là parce que je suis pas là pour montrer le projet entier, mais juste une technique. Donc, on va découper trois dessins et je vais vous montrer trois dessins et quelques erreurs aussi qu'on peut faire. Donc, moi, comme je vous ai dit au début, j'aime bien découper en laissant un tout petit contour blanc parce que c'est souvent le cas sur les vrais stickers et ça donne un aspect plus sticker autocollant acheté que l'image qu'on a simplement découpé et collé quelque part. On fait ça donc sur tous les motifs qu'on veut. Maintenant, on prend un morceau de papier sulfurisé. Et ensuite, il suffit de coller un morceau de la large bande de scotch épais transparent dessus. Je fixe le papier sulfurisé pour qu'il ne bouge pas dans tous les sens d'abord. On met la large bande de scotch épais. On le colle. Donc là, le scotch est vraiment collé sur le papier sulfurisé. Et on met par-dessus les trois images qu'on vient de découper. Tout ça, on le recouvre d'une bande de scotch épais. Et là, c'est la deuxième erreur que je voulais vous montrer. En fait, ce qui s'est passé, j'ai pas assez tendu le scotch, donc ça fait des plis. Et là, malheureusement, on peut maroufler ou rouler comme on veut, impossible d'en s'en défaire. C'est fichu. Donc, je vais découper la deuxième image. Et je vais vous montrer aussi sur les petits cœurs, là. Donc là, on découpe autour du blanc, encore une fois, pour qu'on voit le papier sulfurisé tout autour. Parce qu'il faut que les scotchs adhèrent un sur l'autre. Et là, vous voyez, ça se défait super facilement. Et si on décolle de cette manière, bah après, on peut coller le sticker sur n'importe quelle surface. Et ça fait vraiment l'effet. Regardez. Je le colle sur mon petit boujou ou je sais pas quoi. Et puis ça fait vraiment un aspect fini et vitrifié. Alors, moi, j'avais créé il y a quelques temps un petit album sticker avec du papier pour Diamond Painting. Et si vous voulez voir la vidéo, je vous laisse le lien dans la description. En fait, cet album sticker permet juste de garder tous les stickers à un endroit. On va pas se traîner du papier sulfurisé à tout bout de champ. Donc maintenant, on va arriver à la troisième et dernière erreur. Donc ici, je vous avoue que je sais pas ce qui m'a pris. J'ai découpé à ras le papier et j'ai pas laissé de scotch. Donc, vu que le scotch du haut, il n'adhère plus sur celui du bas. Et bah, celui du bas, il se décolle et ça colle plus. Donc, on se retrouve plutôt avec une image découpée à coller avec de la colle qu'avec un sticker et c'est dommage parce que c'est pas le but. Donc, pensez vraiment bien à toujours laisser un tout petit peu de papier sulfurisé autour pour que le scotch colle bien sur le scotch. Vous voyez ? Tac ! Ça se défait. Ça sert à rien. Dommage. Et voilà pour cette courte vidéo des trois erreurs à ne pas commettre quand on fait des stickers pas chers à la maison. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous car ça soutient énormément ma petite chaîne et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada